Ce soir, on me présente l'exposition des livres et je vais commencer par remercier Jessie ici qui enregistre toute notre présentation d'artistes et aussi je vais remercier Ubisoft qui finance nos programmations de médiation culturelle. Et je vais commencer par nous entrer un petit peu sur la table que nous occupons ce soir. Alors, je vais dire que le Centre d'art et de diffusion CLAN reconnaît qu'il est situé à Tokyo-Diote, Montréal, le territoire auto-automne non-cédé de la nation Kanié-Kééé-Kééé. Nous sommes reconnaissants de pouvoir exercer nos activités sur ce territoire et d'approfondir ensemble dans la communauté grâce à des initiatives telles que notre programme de résidence auto-automne en partenariat avec le collectif de commissaires auto-automne ICCA. Nous remercions nos partenaires auto-automne et nous avons hâte de continuer à travailler ensemble pour créer un avenir plus connecté ici à Tokyo-Diote, Montréal. Alors, bienvenue tout le monde. Et toi, Élise, merci d'être ici. Alors, on va commencer juste avec les questions. Oui, merci d'être là. C'est incroyable. Vous êtes tellement beaux, c'est moi qui devrais prendre des photos, mais bon. Ok. Bien, pour commencer, peux-tu commencer par nous parler un petit peu de ce qui t'a inspiré pour cette série de peintures? C'est une bonne question. Bien, le point de départ de Dornage-Peller, en fait, c'est vraiment intéressant. C'est aujourd'hui dans le titre que j'ai vu que les deux points d'ancrage de cette série-là étaient dans le titre, en fait. Puis, Dornage, c'est un lieu particulier pour moi parce que je suis allée en résidence d'artiste à Bâle en avril passé. Ok. Puis, en Suisse, il y a quelqu'un qui m'a dit, Andréanne Godin, en fait, je ne sais pas si c'est là, il m'a dit, il faut absolument que tu ailles au Guteranum. Guteranum, il faut que je le dise avec l'artiste, je pense que ça ne marche pas. Puis, c'est un lieu, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, mais en fait, c'est une société anthroposophique qui a été fondée par Rudolf Steiner, un autrichien, et il a construit une espèce d'empire un peu philosophico-ésotérique religieux. Là, c'est vraiment un mélange plus chrétien que la… ça vient de la théosophie un peu, mais avec une branche plus chrétienne. Puis, ce qui m'a attirée de ce lieu-là, c'est que c'est à cinq minutes à vélo de ma résidence. Et puis, il y a vraiment des similitudes avec ma palette, les compositions, l'abstraction, puis surtout, c'est un lieu architecturellement assez fascinant. Là, c'est comme une espèce d'insecte géant en béton, c'est avant le Corbusier, c'est le début du 20e siècle, où il n'y a pas vraiment d'angle droit, en fait. Ça fait que ça m'a un peu fascinée. Je suis allée à plusieurs reprises visiter ce lieu-là. J'ai joué un peu la détective, j'ai rencontré des peintres, j'ai rencontré les différents professeurs, parce qu'en fait, c'est une école encore active aujourd'hui. Ils ont beaucoup, beaucoup de membres un peu partout dans le monde. C'est hautement financé. Il y a plein de donateurs. Puis, donc, c'est hyper actif, autant au niveau de la médecine, avec une croyance de réincarnation. Donc, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement, de chimio. En tout cas, c'est bien particulier. Puis, en même temps, il y a plein de peintres anthroposophes. Il y a donc Ilma Arklin, je ne sais pas si vous la connaissez, la pionnière un peu d'abstraction qui est passée par là. Kanensky. En fait, ça a inspiré plein, plein d'artistes. Joseph Buss, plein de monde qui sont inspirés de la pensée de Rudolf Steiner. Donc, c'est assez mythique. Puis, en Europe, c'est assez courant de rencontrer des peintres anthroposophes ou des gens qui viennent de l'école Waldorf qu'on connaît aussi au Québec. Mais en tout cas, moi, je n'avais jamais eu la chance d'aller visiter cette espèce de citadelle au perché sur la colline de Dornache, qui est dans le titre, en fait, Dornache. Puis, j'ai comme passé un peu deux mois à explorer, à y aller quotidiennement, en fait. Puis, j'ai été un peu confrontée. Je me suis dit « Ah oui, je pourrais faire une série sur ce lieu-là, c'est vraiment intéressant. » Mais en même temps, plus j'avançais dans mon processus, plus je me rendais compte que c'était vraiment la dérive sectaire totale. Donc, là, j'ai dit « Aïe, aïe, aïe! » OK, OK, tu sais, comment travailler avec ce... Bien, ouais, c'est un truc que j'avais pu, là. J'avais comme trop tombé dans le truc, là. Tu sais, j'avais lu sur la pensée de Rudolf Steiner. Je m'étais intéressée à la peinture. Tu sais, j'avais rencontré plein de gens. Bref, j'étais un peu perdue, comme souvent, quand je travaillais avec des lieux, je devais être rapidement perdue, en fait, à plus savoir ça va être quoi les résidus de ça, comment la peinture va pouvoir, je ne sais pas, pouvoir rendre soit justice ou avoir une correspondance avec ce lieu-là. Donc, il y avait vraiment un malaise. Donc, il est resté la poignée, que vous voyez ici, qui est la poignée à l'échelle de la porte du Gautéanum. Chaque poignée a souvent un lien avec l'oreille, qui est toute l'oreille pour l'équilibre. En fait, toute l'architecture du Gautéanum a fait référence au corps. Ici aussi, d'ailleurs, c'est la chaufferie du Gautéanum, qui ne fonctionne plus aujourd'hui, mais qui est vraiment une immense vente de femmes en béton, avec une espèce de, peut-être un sexe masculin, je ne sais pas, ou une plante qui monte comme ça, qui s'érige dans les airs. Ça fait que c'est vraiment particulier, l'architecture. Ça fait qu'il y a quand même une certaine influence au niveau compositionnel, mais peut-être pas au niveau, comment dire, de l'histoire ou l'ancrage. Je ne suis pas une peintre anthroposophe, je l'affirme. Puis la force, pour moi, je trouvais ça intéressant de l'inclure, parce qu'à un certain moment, je me disais, mais en fait, d'abord une poignée, c'est comme la main de l'architecture, elle te tend. C'est aussi l'oreille qui écoute, ça fait que je trouve ça quand même intéressant dans l'expo. Puis pour moi, c'est la porte qui se ferme, mais elle est là, et il y a le trou de la serrure. Encore une certaine forme de curiosité ou un accès à ce monde-là, mais avec un recul. Puis entre-temps, alors que j'étais un peu perdue là-dedans, avec toute plainte de données, de l'anthroposophie, je vivais le deuil de ma mère, en fait. Puis j'avais une image super forte de colonnes au sol. Je pense que j'ai rêvé à ça. Puis c'est une image qui m'est restée, puis j'en ai fait quelques croquis. Puis je me suis dit, ah, ça serait vraiment intéressant de faire des colonnes, tu sais. Je ne savais pas trop comment, puis je me suis mise à juste rouler dans l'atelier des grandes peintures. Ça n'allait pas du tout, donc c'est une forme de, je ne sais pas, les manipuler, les saboter. Puis là, pouf, elle tenait dans l'espace comme ça. J'en ai fait des photos. J'ai mis du temps quand même à pousser cette idée-là, mais ça ne m'a comme pas quittée. Puis entre-temps, mon amie Alexia Laferte-Écoutie m'a dit, ah, il faut absolument que tu vois le film L'Édith Cariadide d'Agnès Varda. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est un court film commandé par la Ville de Paris. Puis elle revient sur des images de femmes qui soutiennent, tu sais, des entablements, des grandes architectures, des balcons. Puis pour moi, je suis comme, ah, on dirait que ça m'a aidé à comprendre que cette image-là du deuil de ma mère, tu sais, des colonnes couchées, c'était peut-être qu'il y avait un renversement de l'histoire des Cariadides, qui sont des femmes statues nues dans la rue comme ça, qui soutiennent, qui ont été faites un peu esclaves. Et puis là, de les imaginer couchées, c'est comme si elles n'ont plus besoin de soutenir, elles sont au repos. Donc, mon idée première, c'était d'avoir des colonnes au repos, donc au sol. Ça ne fonctionne pas du tout, ça a l'air de ruines. Alors, je me disais, non, non, il faut dans le fond qu'elles se tiennent debout, mais qu'elles n'ont plus rien à soutenir. Donc, c'est là qu'est apparue l'idée des colonnes, qu'on retrouve aussi dans l'imagerie un peu de ce tableau-là en volume. Donc, déjà, c'était de sculpter, j'ai travaillé avec Griffon-desbois, qui est un ébéniste. Donc, j'ai dit, ah, fais-moi un tableau avec des colonnes. Je vais peindre des colonnes dessus, donc un truc un peu baroque. Mais au lieu de créer une illusion en peinture, c'est de peindre des formes un peu abstraites. Pour moi, c'est une suggestion des cariadides sur un volume. Donc, c'est comme je m'amuse un peu entre la forme et l'image peinte. Puis ensuite, je les ai peintes sur la colonne. Je dis, ah oui, d'un coup, on peut voir l'arrière de la toile. Ça peut venir comme… En tout cas, là, je pourrais passer la journée. Il faut m'arrêter. C'est seulement 15 ans de question. Alors, c'est un bon moment à transitionner dans la prochaine question. Non seulement tu as monté cette exposition en collaboration avec une commissaire, Marie Pasquier, mais tu as aussi écrit un texte-archive que nous lançons ce soir qui met en lumière tes recherches et ton processus. Alors, peux-tu nous parler de ce processus de travailler avec Marie et de lancer un décret-archive? Oui. Ah, mais c'est intéressant la question du processus avec une ou un commissaire. Moi, je n'avais jamais vécu ça. C'est pourquoi j'ai demandé à Marie du basket de ma compagnie. D'abord, c'était comme… On était après deux ans de pandémie. J'avais envie d'être accompagnée dans la production. Je sais souvent que je me sens perdue durant la production. Je me disais, ah, tu sais, quelqu'un qui accompagne, qui… je ne sais pas, qui romance, tu sais, qui… je ne sais pas. Elle a créé des structures. Oui, puis finalement, elle m'a accompagnée très rondement là-dedans, mais ça a été super. Marie du basket qui n'est pas avec nous ce soir, qui est une commissaire indépendante suisse, qui est basée à Zurich, mais qui a un espace de diffusion que vous avez sûrement envie de connaître, là. Ça s'appelle Display. Donc, moi, j'avais… je suivais son… je suivais son travail à Display depuis quelques années, parce qu'il y a des artistes québécois qui ont exposé à Berlin la beurre. Ah, OK. Ça fait que c'est un… ouais, c'est vraiment chouette. Puis, le site qui est super bien fait, là, c'est un neuf en soi, là, son site. Puis, je l'ai rencontré à mon expoit à Zurich, puis ça a vraiment connecté humainement parlant, mais aussi, après, elle m'envoyait plein de références de textes sur le corps, sur l'architecture. Je disais, wow, c'est vraiment riche, tu sais, il faut absolument qu'on travaille. Puis, moi, je revenais au Québec. Je pensais faire un expo sur le Goetheanum encore. Je me disais, ah, mais là, ça serait intéressant de garder mon lien avec la Suisse. Puis, Marie n'avait jamais visité le Goetheanum. Ça fait que je faisais ça super trippant, tu sais, comme il y avait cette espèce de connexion-là très naturelle. Comment on a travaillé? Bien, on s'est parlé beaucoup à une heure par semaine pendant tout le processus. Donc, c'était vraiment des rendez-vous virtuels très riches, là, pour moi. Puis, elle était ici durant le vernisage. Elle est venue au Québec pour la première fois. Puis, sinon, dans la question, il y avait l'archive, dans le fond, le livre. Oui, c'est ça. Le livre, lui, c'est issu de mon mémoire de maîtrise. Pour ceux et celles qui ont fait un mémoire à l'UQAM, bien, c'est ardu, là. On écrit beaucoup, là. C'est un long processus. Puis, il y a Marmot Galerie, qui est une petite maison d'édition, puis un petit espace de diffusion à Washington, aux États-Unis, qui ont suivi mon travail sur Instagram. Puis, ils ont dit, ah, ça serait chouette de faire une publication en ligne sur ton travail. Oui, mais juste comme tes archives, en fait, tout ton travail en amont qui amène à la peinture. Donc, je trouvais ça intéressant. J'ai dit oui. Puis, j'ai dit, ah, mais pourquoi pas intégrer des textes. Puis, là, j'ai comme remanié les textes de mon mémoire pour que ça soit digeste, là. En tout cas, j'espère, vous le dire. Puis, tout ça. Puis, ça a donné archives. Puis, là, ça a sorti en PDF de façon numérique. Puis, quand j'ai su que j'avais l'expo ici à Clark, je me suis dit, ah, oui, ça serait vraiment intéressant d'en faire un livre vraiment papier. Puis, Clark, bien, vous, là, vous êtes, comme vous avez dit oui au mariage. Vous êtes lancés dans l'aventure. Je pense que c'est comme la première publication. Je pense qu'ils ont été co-éditeurs, déjà, Clark, mais je pense que c'est la vraie, la première fois. D'ailleurs, ils disent qu'ils sont intéressés à votre projet. Sachez. C'est intéressant aussi d'entendre que travailler avec Marie, ça a été partie, « embedded » un petit peu dans ton processus. C'était pas juste quelque chose dont vous avez pensé après le faire. car je sais en lisant l'archive que ta recherche, c'est vraiment une grande partie de la processus. Ça a l'air intéressant à entendre que Marie était là, comme pendant que tu faisais vos recherches pour cette exposition. Oui, mais c'était comme après la recherche dans le lieu. Parce que j'étais rentrée au Québec quand on a commencé à collaborer. Ah, OK, OK. Là, j'ai dit, « Ah, il faut que tu ailles visiter ça, absolument. » Donc, elle est allée, elle dit, « Ah, ça fait peur. » C'est vraiment drôle d'avoir son point de vue, là. C'est un lieu assez imposant. Oui, c'est très imposant. Oui. Bien, tu sais, c'est fait de béton. Il y a des vitraux rouges, là, vraiment sévères, là, qui teintent ta peau. Tu sais, c'est sombre. En tout cas, c'est particulier. Puis, il y a aussi des... Toutes les cages d'escalier sont faites comme ça en rondeur, avec la technique de l'assure qu'ils appellent, là. C'est une technique de pigments puis d'eau frottée au mur. Puis, il y avait toute la conception de faire une couleur flottante pour que les murs respirent. Tu sais, tout est pensé, là. C'est complètement fou. Puis, c'est vrai que ça respire, là, d'une certaine manière, parce que c'est transparent. Ça fait que c'est cette espèce de lumière, là, qui est dure à capter. Puis, là, chaque étage correspond à une couleur qui correspond à un état du corps. En tout cas, c'est flyer. Allez lire là-dessus. Je pourrais en parler longtemps, mais... Oui. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais... Non, oui, certainement. Oui. Je vais nous mouvementer à la troisième question. Non seulement les œuvres présentées dans cette exposition ont une tonalité corporelle avec les références au corps féminin, mais elles nous engagent aussi physiquement en nous orientant autour d'elles, en enregistrant leur présence physique dans l'espace. Alors, tu as déjà répondu un petit peu, mais est-ce que tu veux élaborer sur la notion de physicalité du corps en relation avec ses œuvres? Oui. Bien, je pense que c'est super important dans mon travail, la notion de physicalité, parce que c'est comme tout le côté haptique, là, tu sais, qu'on voit, puis on sent... C'est juste comment les couleurs... En fait, pour ceux qui ne savent peut-être pas, mais c'est à l'huile, puis c'est des fines couches, puis je sable souvent entre les couches. C'est comme si l'image apparaît, disparaît un peu, mais ce qui reste, c'est ce qu'on voit. Et puis, ça fait qu'il y a comme une couleur placée sur une autre couleur à me donner, c'est que tu ne contrôles plus ta palette, là, tu sais, puis une se fond dans l'autre. Ça fait que ça fait comme un effet de transparence, des couleurs un peu, des fois... Je ne sais pas, je me fais souvent parler de ma palette, là, comme quoi elle est comme un peu étrange, là, un peu science-fiction, un truc un peu du passé. Mais en tout cas, puis je travaille avec un lin, comme ici, très épais, ou du coton. Ça fait que la lumière ne réagit pas de la même manière. Ça fait que le choix des tissus sont quand même importants. Puis les volumes, c'est sûr que ça crée des hauts de lumière ou des ombrages. Ça fait que ça, je m'amuse beaucoup dans ce terrain-là. Puis l'autre partie de ta question, fiscalité et la relation à l'espace, bien, ça aussi, c'est une autre raison pour laquelle je voulais travailler avec une commissaire. Je n'avais jamais vraiment... Je savais que je voulais jouer avec l'espace. En plus, j'étais à Clark. C'est comme le lieu rêvé pour, je ne sais pas, explorer vraiment des nouvelles affaires. Oui, c'est intéressant. Puis je trouvais ça intéressant de tourner autour. Pour moi, c'est comme un peu une image infinie, là. Puis d'ailleurs, j'ai peint les tableaux en 360. Ça fait que, tu sais, quand on fait la peinture, il y a le cadre, c'est défini, on voit l'image. Mais là, on ne voit pas l'image, c'est juste une image infinie. Ça fait que je tournais autour et je me suis dit, ah, c'est quand même intéressant parce que le visiteur ou la visiteuse va aussi tourner autour. Donc, il y a une espèce de circulation du corps qui rappelle, évidemment, quand on visite un lieu architectural. Puis il y a de l'errance là-dedans, c'est ça que j'aime. Tu sais, tourner autour, ça veut dire errer, perdre son temps, ne pas savoir qu'est-ce qu'il y a en arrière. Il y a comme un effet de surprise. Oui, c'est vrai. En tout cas, je pense. Je pense. Oui, c'est ça. Oui. Je vais te demander aussi, dans l'archive, vous décrivez votre processus de recherche comme une amance pour vos peintures, votre expérience d'absorption de cet espace, comme si votre propre corps était un récepteur pour traduire l'espace et les impressions sur la toile. Pourrais-tu nous parler du processus d'absorption de cette architecture au cours de vos résidences et de la reconjuration de ces sensations dans un processus de peinture? Oui. C'est une question. À 7 minutes. C'est bon. OK. Je vais réfléchir deux secondes. Processus d'absorption de l'architecture, la sensation. Oui, c'est ça. OK. Bien, je pense. Je tiens quand même à dire que je pense que ma pratique est vraiment connectée aux lieux qui m'ont imprégnée quand j'étais jeune. On chantait à l'église, moi puis ma sœur, mon frère jouait de l'orgue. D'ailleurs, on retrouve un petit clin d'œil à l'orgue ici. Puis, je me souviens que c'était vraiment une expérience hyper forte, qu'il n'y avait plus de… Je me sentais poreuse comme toutes les parois. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de chanter dans ce genre de lieux-là, mais c'est comme s'il n'y avait plus de distinction entre moi, mon corps puis l'architecture. Puis, je pense que dans ma pratique, je ne sais pas, j'essaie toujours de comprendre un peu ce qui se passe là, tu sais, pourquoi vouloir entrer en contact avec des lieux, pourquoi l'inclure dans… quand j'arrive en studio, tu sais, pourquoi c'est important pour moi. Puis, je pense que c'est tout l'aspect perceptuel, sensoriel, haptique, tu sais, corporel des architectures. Ça fait que je pense que ça, j'essaie tout le temps de revenir un peu à ça. Puis, le phénomène d'absorption, je pense que dans le texte de Marie, c'est quand même intéressant parce que dans le texte de Jean-Michel, on parle de mémoire, qui est dans le livre, puis Marie, elle parle de reste, comme qu'est-ce qui reste même après la mémoire et revenant. Ouais, je trouvais ça quand même intéressant les… c'est peut-être pas si beau à dire, mais les restants, tu sais, comme… Parce qu'une fois que je quitte le lieu, oui, j'ai des écrits, j'ai des photographies, puis je peux… ça peut m'accompagner beaucoup durant le processus. D'ailleurs, dans le livre, on le voit, il y a la voûte mauve que j'ai prise en photo à l'abbaye en Suisse pendant une résidence dans une table psychiatrique où des patients m'avaient amené là. En tout cas, tu sais, c'était comme… il y a toute une histoire autour de ça, je pense que j'explique un peu dans le livre. Puis, à côté, il y a moi dans une grotte, dans une tente. Oui. Fait que tu sais, c'est comme… je me suis rendue compte qu'il y avait comme… la peau de la tente était bleutée, puis la voûte était bleutée. J'étais comme « Ah, c'est donc bien beau, tu sais, il y a des beaux liens qui soient formels, mais aussi un peu symboliques quand même. » Tu sais, c'est des lieux qui enveloppent, c'est des lieux qui ont comme… aussi une connexion avec l'origine de la peinture. Tu sais, quand on peut penser aux presses dans les églises, la peinture pariataire dans les grottes. Fait que pour moi, ça résonnait. Ah, alors, c'est comme un moment où tout vient comme « full circle », on dit en anglais. Oui, un peu, puis je pense que chaque lieu amène au suivant, tu sais, ils sont un peu connectés. Puis, je pense que dans les expos, je les mélange. Même l'idée de la découpe dans le tableau, ça vient de cette idée de conjuguer deux lieux, deux surfaces, deux lumières, comme autoriser à juxtaposer des choses. Tu sais, à ne pas y aller rationnellement, mais juste comme… Bien, dans le fond, tout se mélange, tu sais. Oui, c'est quelque chose de vraiment intéressant que je trouve dans la pratique. Quand j'étais en train de formuler mes questions, comme je pensais que tes œuvres rondent vraiment le fossé entre le corps et l'architecture. Alors, ça fait des sens d'écouter ton mémoire de chanter en Église, car c'est comme une expérience tellement dans les sens physiques, qu'on devient partie de notre atmosphère, comme ça devient toute une chose, comme tout un organisme. C'est angulière. Oui, tout est comme poireux. Oui. Puis, je veux juste revenir à quelque chose par rapport à la première question, quand tu me demandais pour l'inspiration. Oui. Je pense que… Tu sais, j'ai dit qu'il restait juste la poignée, mais ce n'est pas vrai. Il ne reste pas juste la poignée du goûter à un homme, parce que je m'étais dit, ah, tu sais, c'est un lieu sans angle droit, pourquoi pas faire des tableaux. Puis là, tous mes tableaux, ils ont des rondeurs, là. Ça fait que ça, c'était quand même nouveau dans mon travail. Ça fait que ça, c'est resté quand même. Puis, il y avait aussi un petit écho que j'ose dire, parce que mon père est devant moi, puis ça me touche qu'il soit là. C'est mon fidèle helper. Mais, tu sais, je suis née d'une famille où, tu sais, mon père, il est collectionneur de meubles, tu sais, puis le goûter à un homme, il y a plein de meubles comme ça, hors déco, hors nouveau, cubiste tchèque, expressionniste, que je retrouve un peu dans la collection de mon père à la maison. Tu sais, je dormais plus jeune dans une espèce de lit un peu baroque, mais tu sais, ça ressemble à un corbillard. C'est beaucoup trop petit, mais c'est vraiment beau, puis on dort là-dedans, tu sais. Ça fait que c'est clair que je vois des liens aussi. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que ce n'est pas juste des lieux que je visite. Ça m'encontinue par rapport à d'où je viens, là, tu sais. Je suis attirée par ces lieux-là aussi, probablement à cause de ça, de ça, de l'île. Il y a un petit peu de moderne aussi. Un petit peu. Ok, on t'assure. C'est un bel détail. Je vais continuer à te demander. Dans le texte archive, tu explores la notion du trou, symbole du monde extérieur vu depuis une position de solitude et d'enfermement. Tout au long de ta pratique, ce trou apparaît comme une porte ou une orbe de lumière s'ouvrant sur le vide. Dans tes peintures, ces vides sont perçus comme s'ils étaient vus depuis un espace liminal, peut-être même une puratoire. Pourrais-tu nous parler de cette notion de liminalité et de vide dans ton travail? Oui. Je ne sais pas. Le vide, il est plein, là, en tout cas, mais il n'est certainement pas vide. Mais la notion de trou, c'est quand même intéressant parce que ça vient beaucoup de mes échanges en milieu quartieral avec les femmes. On était un petit groupe de femmes et on se rencontrait pendant un an. Il y avait aussi, je ne sais pas si c'était un an, mais il y avait aussi Karine Sauvé, mon amie qui est ici, qui m'accompagnait. Et juste pour les gens qui ne sachent pas, ça fait un projet dans une incarceration. Oui, c'est la prison de Joliette pour femmes. Oui, avec plusieurs femmes pendant un an, ça dit oui. Oui, c'était en sécurité maximale. Moi, je voulais faire une résidence là-bas pour comprendre comment l'imaginaire, qu'est-ce qui se passe quand tu es dans une situation de confinement, en fait? C'était avant la pandémie. Puis, on a fait un projet d'écriture. En fait, c'était des projets, c'était des rencontres comme ça une fois ou deux semaines, je pense. En tout cas, je ne me souviens plus exactement, mais il y a eu plusieurs rencontres. Puis, tu sais, en plus, on parle de femmes en sécurité maximale, donc c'est vraiment une aile particulière. Oui. Ça fait qu'on est un espèce dans un dôme vitré où tout le monde nous regarde, puis ils ne comprenaient pas trop ce qu'on faisait. Puis, on parlait du rôle de la fenêtre, qui est souvent dans mes toiles aussi, qui est vraiment issu aussi de ces rencontres-là. Mais, on a fait un projet d'écriture, puis on voulait… il y avait un lieu dans la prison qu'on ne pouvait pas visiter, puis c'était le trou, qui est comme le cachot ou la cellule maximale de réclusion. Puis, il s'est avéré que dans les discussions, puis les écrits avec ces femmes-là, bien, ce lieu-là, finalement, quand elles y allaient, c'était tellement le bout de la marde. C'est-à-dire que, tu sais, tu ne peux pas aller plus loin qu'en prison dans le trou, là, tu sais. C'est pire. Mais, elles trouvaient un certain… je ne sais pas comment tu le dirais, Karine, mais… Puis, d'ailleurs, dans le livre, on voit leurs écrits de cet atelier d'écriture, puis… C'est comme si, finalement, il y avait un réenchantement, un épanouissement étrange du fait que… je ne sais pas comment le dire bien, mais… Je pense que j'ai une phrase d'une femme qui disait « on se sent comme un diamant brut dans un coffre-fort ». Je pense que ça veut tout dire. Oui. Tu sais, c'est quand même beau. Je comprends, oui. Tu sais, c'est comme me garder sous les roues, sous haute surveillance, mais en même temps, tu te sens comme un diamant brut, tu sais. Non, je comprends. Il y a quelque chose de, comme, une certaine liberté à savoir que tu as vécu peut-être le plus pire. Comme tu es dans l'environnement le plus cru et que tu es encore en train de le vivre et de vivre peut-être avec une certaine grâce. Je comprends ce commentaire de diamant. Oui. Ce sont des circumstances vraiment difficiles à vivre. Oui. Peut-être le plus difficile. Oui, puis c'est aussi, tu sais, après, il y a eu aussi la rencontre avec les carmélites qui sont juste l'autre côté. Ça fait que les autres, c'est un choix volontaire de contenant. Oui. C'est super fascinant parce que, en tout cas, il faudrait faire une rencontre, tout le monde. Oui. C'est quand même tout un sujet de conversation. Oui, c'est ça. Ça fait que la notion du trou, quand tu l'as dit, j'ai comme un peu répondu là-dessus. Oui. Mais, fait qu'après, comment ça prend forme dans les tableaux? Bien, c'est comme je disais, c'est des insertions coupées dans le tableau, de faire un trou, faire disparaître un moment dans le tableau. Tu sais, c'est un élément qui est caché, qui est invisible, mais en même temps, il y a quelque chose qui le remplace. Moi, souvent, je les appelle des espaces gigognes. Tu sais, comme les poupées russes qui s'en boitent comme ça. Oui. Comme un oignon. Ça a plusieurs meanings. Oui. Tout est comme être au centre de ça. Ça fait que souvent, je ne parle pas d'espaces liminaires, mais je parle d'espaces gigognes. Ah, OK. Peut-être parce que les liminaires, il y a beaucoup de peintres abstraits qui utilisent ça. Peut-être que je veux comme avoir ma propre… Distancée un petit peu de cette idée-là. Oui, ou ma propre définition de ce vide-là. Oui. Ou mon espace gigognes. C'est intéressant, certainement, car ça crée plusieurs… je trouve pas le mot, plusieurs meanings dans une fois. Oui. Oui. Puis d'ailleurs, le livre Ouf sur le placard étoilé, qui est le premier chapitre du livre. Ça parle de… moi qui me faisais une chambre dans mon placard. Tu sais, je suis sûre qu'il y en a plein qui ont fait ça, mais c'est comme la chambre à soi de Virginia Woolf. Mais version miniature, tout le temps aller à… pour être sûre d'être proche, je sais pas, à échelle humaine, à échelle du corps. Oui. Bien, en fait, c'est parfait pour passer à la dernière question. En lisant l'archive, j'ai trouvé intéressant la manière dont tu abordes la notion du corps humain en termes d'architecture et aussi la part de privé. C'est écrit « Dans mon carnet, une illustration de Cornelius Gall me rappelle que le corps est conçu comme une maison, une maison à protéger des regards merveillants qui peuvent s'infiltrer par les orifices comme la bouche, la porte, ou encore les yeux, fenêtres. Ici, mon tête est l'atelier, je ferme les volets. » J'adore cette citation-là. « Cette citation me fait penser à la notion de codage de ses idées alors comme création d'un langage de code. Tu fais remarquer que le corps est conçu comme une maison. Il semblerait que l'expérience d'être dans un corps, dans la chair, soit considérablement influencée par le sentiment d'être dans l'espace et par les espaces que nous occupons. » Alors, on retourne un peu quand tu as parlé de l'inspiration, mais si tu veux juste ajouter et parler un petit peu de ces notions dans ta pratique et dans cette exposition. Le corps maison? Oui. Exact. Bien, déjà, je ne peux pas avancer le truc sans parler qu'il y a plein de femmes dans l'histoire de l'art. On peut penser à Louise Bourgeois avec le corps maison, qui est un peu la femme prisonnière de l'aspect domestique, qui est tout le temps ramenée auprès domestique. C'est sûr qu'on se sent peut-être loin de ça aujourd'hui ou pas. On est quand même encore dans une société patriarcale. Mais c'est sûr qu'Aidi Becker aussi, qui m'a accompagnée. En tout cas, je pense à plein d'artistes qui ont parlé du corps maison, comme un propos vraiment féministe. Je me questionne toujours aujourd'hui, il est rendu où, ce concept de... C'est corps maison? Femme maison. Femme maison de Louise Bourgeois. Je me questionne. Puis, dans cette expo-là... Comment je pourrais dire? Parce que cette citation-là, ça fait longtemps, là. On dirait qu'elle m'accompagne moins. Mais c'est sûr qu'on est dans du bâti, mais... Même avec l'œil, l'oreille. L'oreille. Avec l'oreille, l'oeil. Oui, les orifices. Je trouve ça super intéressant, moi, les orifices. C'est juste... C'est l'oreille. C'est l'oreille. C'est comme... Il y a toute la notion d'équilibre dans le labyrinthe de l'oreille, dans le vestibule. Mais là, c'est une serrure. La clé. C'est un peu à lisse au Pays des merveilles aussi. Mais il y a comme... Passez de l'autre côté. Il y a quelque chose de semblable avec l'oreille ici, et la citation. Quand tu dis, je ferme les volets, et en fait, il n'y a pas de clé. Non, c'est ça. Tantôt, je disais que je fermais la porte sur ce lieu-là. Oui. Bon, ici, il y en a plein qui ont dit que c'était des yeux, ou des lobes, ou en tout cas, des ovaires. Mais, tu sais, à la base, c'était une architecture, mais ça a pris comme d'autres. Fait que oui, c'est souvent lié, quand même, le corps, puis l'architecture. Mais il y a tellement de femmes qui ont travaillé sur ces thèmes-là. C'est ça qui est fou, en fait. On travaille juste de manière différente, mais... Mais c'est un rappel à le canon, comme un rappel, un petit rappel à l'histoire, comme un moment d'histoire d'art, un petit peu, dans la pratique. Oui, puis c'est super drôle, parce que je suis venue visiter quelquefois l'expo, puis j'ai rencontré des visiteurs, puis ils me disaient, « Ah oui, tu fais vraiment un pied de nez aux hommes modernistes, au shape canvas. » Puis j'ai dit, « Ah, j'aime pas ça, shape canvas, je me sens pas connectée à ce mot-là. » C'est pas ça, oui. Mais, les autres, ils voyaient des membres masculins. Puis je dis, « Ah, mon Dieu, moi, je parle de présence, de connexion. » En tout cas, tu sais, je trouvais ça super intéressant, qu'ils autres voyaient ça comme vraiment une critique au modernisme, puis à certains mouvements, de l'abstraction, du shape canvas. Puis je peux vraiment comprendre, c'est vrai, que tu sais, d'ailleurs, le socle est vraiment quelque chose de très sacralisé, une demonstration du dispositif blanc, du Y-cube, tu sais, il y a comme des reprises quand même, mais on dirait que je me sentais moins connectée à ça. Je pense qu'il y a de l'humour, en tout cas, puis il y a de la, une certaine forme de fantaisie. Je pense que c'est la série jusqu'ici qui est un peu plus ouverte, plus figurative aussi. quand même. Puis, voilà. Je ne sais pas. Je crois que c'est pas mal ça. Alors, merci. Merci à toi. Merci.